Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec Mélinda et Mathieu. On va faire une petite interview, d'abord on va faire avec Mélinda, ensuite on va faire avec Mathieu et puis ensuite on va faire à deux parce que voilà c'est la première fois que j'ai l'occasion d'interviewer un couple, je pensais que ça pouvait être cool et puis surtout qu'ils ont des trucs intéressants à dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, expliquer qui vous êtes, votre âge, votre profession, enfin voilà. Alors moi c'est Mélinda, j'ai 21 ans, je suis actuellement à la recherche d'un emploi et puis voilà. Alors moi je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans, j'ai travaillé dans le domaine de l'armée et actuellement je suis étudiant en cinéma audiovisuel à l'université Paris-Aspagne-la-Vallée. Alors donc Mélinda, je t'avais proposé de réfléchir à trois mots pour te définir comme on l'avait fait avec Margot et Benjamin. Alors vas-y montre à la caméra. Toulou ! Qu'est-ce que tu as mis ? J'ai mis pansexuel, cuir et original. Super ! Alors donc on va discuter un petit peu ensemble de ce que tu as écrit. Je rappelle à tout le monde qu'on a vu les questions avant, donc pour que rien ne te mette mal à l'aise, etc. Donc tu étais d'accord pour parler globalement des choses qu'on va dire. Voilà ! Tu te définis comme pansexuel, donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais vous mettre le lien quelque part par là pour que vous alliez voir. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pour toi ce que ça signifie et nous parler un peu de ta pansexualité ? Bah disons qu'en fait, moi pansexuel, je l'ai défini comme je ne fais ni attention au genre de la personne, ni attention à son sexe. Et comment tu as découvert ce mot-là ? Par internet en fait. J'ai rencontré une femme trans à ma première Gay Pride et du coup je me suis dit pourquoi pas sortir avec elle et ainsi de suite. Donc j'ai découvert ce mot-là parce qu'en fait, bisexuel c'est quelque chose de, enfin dans les définitions c'est quelque chose de très binaire en fait. Et j'aimais pas cette binarité des choses, donc j'ai préféré mettre pansexuel, comme ça les gens font la différence. Et ça fait combien de temps du coup que tu utilises ce mot pour te définir ? Ça fait 5 ans. J'avais 16, 16 ans, 16-17 ans. Est-ce que du fait que tu sois pansexuel et qu'actuellement tu sois en couple avec un garçon, fait que parfois il y a des personnes, des communautés LGBT qui ont remis en cause ta légitimité à parler de questions LGBT, à parler d'homophobie, etc. Oui exact, enfin un peu tous les jours je le vis mais voilà quoi, je fais avec. Dernièrement pour la loi sur le don de sang, ça a fait polémique parce que comme j'étais une femme et que j'étais en plus avec un couple, avec un homme, j'avais pas le droit de parler de ce sujet-là en fait. Comme j'étais pas un homme homosexuel, j'avais pas le droit d'en parler. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Qu'est-ce que tu réponds à des personnes qui justement remettent en cause ta légitimité à parler de LGBTphobie ? Bah je leur dis tout simplement, c'est pas parce que je suis en couple avec un homme ou que je suis pas concernée par la situation, que j'ai pas le droit de forcément donner mon avis là-dessus quoi. Ensuite tu as choisi le mot queer, comme Benjamin et Margot, décidément ce mot a pas mal de succès. Dans les autres vidéos, on avait pu voir que le queer c'était un mot très large et justement, est-ce que toi tu pourrais nous expliquer comment tu vois le mot queer et comment tu t'identifies à ce mot-là ? Nous parler un petit peu de ça. Bah queer en fait, je le vois comme un mot regroupant toutes les sexualités LGBT+. Voilà. Et aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que sur Wikipédia, j'ai vu que dans la définition il y avait écrit BDSM en fait. Autre sexualité comme le fétichisme et tout ça. Je suis un peu pratiquante du BDSM en fait. Du coup, tu te retrouvais encore plus dans ce mot-là. Je l'ai découvert, je crois que c'était sur une vidéo de Kupuyu je crois, il y a pas si longtemps que ça en fait. Le queer expliqué à Christine, je pense. Oui, c'est ça. Ensuite, on en arrive au mot original. Donc alors, tu as dit au début qu'il avait été un petit peu plus difficile à trouver. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, pourquoi tu as choisi ce mot-là plutôt qu'un autre, etc. C'était entre originale et généreuse en fait. J'ai eu un peu du mal parce que pour moi, originale, ça signifie tout et n'importe quoi en fait. Et je l'ai pris par rapport à une histoire avec ma tante qui me disait, de toute façon, toi, tu es l'originale de la famille. Donc, je l'ai un peu pris comme ça. Et pareil, dans mes amis, on va dire, je suis un peu l'originale, celle qui dit que les conneries. Tu n'as pas utilisé de mot pour définir ton genre, mis à part qu'on peut remarquer que tu utilises le féminin. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Je suis femme. Enfin, je souhaite le rester. Mais mentalement, en fait, je ne me reconnais pas du tout dans la case femme d'aujourd'hui. Tu ne te reconnais pas dans les modèles féminins actuels. C'est ça. As-tu déjà été victime de discrimination ? Que ce soit à cause de ton orientation sexuelle, de ton genre ou d'autres choses dans ta vie, je veux dire. Et est-ce que, si oui, tu peux nous en parler ? Tu peux nous donner peut-être un petit exemple ? Oui, j'étais déjà victime de discrimination. Par exemple, au lycée, en fait, quand j'ai parlé de ma pansexualité, en fait, j'étais un peu la risée de ma classe, quoi. Donc, du coup, ça fait mal. Mais après, avec le temps, ils ont appris à me connaître et puis ça va. Maintenant que j'en parle, je continue à parler avec deux filles de mon lycée, quoi. Et justement, du coup, au lycée, tu parlais de pansexualité. Et du coup, tu devais leur expliquer. Est-ce que c'était quelque chose de difficile ou est-ce que, par hasard, ils connaissaient déjà le mot ? Non, ça a été quelque chose que je devais expliquer à chaque fois. C'était, à force, c'était rondonnant. C'était un peu chiant, quoi, expliquer. Merci, Mélinda. On va passer à Mathieu. Et puis, on se retrouve à la fin pour... Voilà, on va effacer. Alors, Mathieu, toi aussi, je t'ai demandé de réfléchir à des mots à écrire sur cette ardoise. Donc, on va commencer tout de suite et puis tu vas les écrire. D'accord. Donc, vas-y, montre l'ardoise à la caméra. C'est marqué 6, ouvert et critique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça signifie être 6 ? J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo sur l'identité de genre. Je vous fais un renvoi par ici, mais bon, tu vas nous expliquer quand même. Voilà. Alors, selon moi, être 6, c'est être parfaitement en accord avec le sexe qu'on nous a assigné à la naissance. J'ai été assigné garçon à la naissance et aujourd'hui, aussi bien dans mon expression de genre que dans mon identité de genre, je me sens garçon. Et c'est pas un truc sur lequel j'ai, entre guillemets, j'ai pas de doute là-dessus. Évidemment, lorsqu'on est un peu plus jeune, on a tendance à se poser des questions parce qu'on se demande un petit peu, parfois quand on est ado, pourquoi certaines attitudes sont associées aux garçons et aux filles alors qu'on pourrait avoir les deux. Mais moi, j'ai jamais douté de ça. Donc voilà, je me suis toujours senti garçon. Quand est-ce que tu as appris le mot cisgenre, justement ? Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend des tout petits. En fait, le mot cisgenre, je l'ai appris par toi en fait. Le mot cisgenre, je l'ai appris par toi puisque j'ai suivi tes vidéos. Je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Maintenant, j'arrive à mettre un mot sur cis, on va dire. Je le sais parce qu'on en a parlé un petit peu avant que le mot ouvert que tu as mis renvoie à ton orientation sexuelle. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix et ce qu'il signifie ? Alors en fait, j'ai mis ouvert parce que je ne souhaite pas me catégoriser dans un genre qui est déjà défini parce que je n'ai pas pu explorer tout ce que je voudrais. J'ai connu que des expériences hétéro. Je sais que je ne suis pas tiré par les hommes, mais comme je n'ai jamais eu de relation aussi bien amicale que romantique ou que ce soit sexuelle avec des personnes qui sont autres gens. Je ne me ferme pas complètement à ces personnes-là. Justement, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles autour de toi, le fait que tu ne te définis pas forcément comme hétéro ou pas du tout ? Est-ce que j'en parle ? Pas vraiment parce que je suis quand même assez discret sur ma sexualité quand même. Par contre, je me suis toujours… Dans mon attitude générale, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, je pense que si j'en parlais avec des gens, ça les surprendrait, mais à moitié. Est-ce que le fait de fréquenter Mélinda t'a ouvert sur certains sujets ? Oui, tout à fait. Parce que la cause LGBT, je ne la connaissais pas avant de connaître Mélinda. Je connaissais la gay pride de nom. Je savais à quoi ça servait. Mais entre guillemets, la cause LGBT, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas le vocabulaire que je connais aujourd'hui, grâce à toi notamment, grâce à Pouyou, tout ça. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure en découvrant Mélinda. J'ai appris à de plus en plus m'intéresser à la cause LGBT, à m'intéresser au sujet et à en parler un peu plus autour de moi. Donc, ça m'a permis d'avoir un autre point de vue sur les choses. Terminons avec l'adjectif critique que tu as ajouté là, en numéro 3. Donc, pourquoi tu l'as choisi et de quelle manière il est le reflet d'une part de ton identité ? Le mot critique, c'est quelque chose qui à la fois renvoie à mon caractère et à ma propre identité. Parce que je suis quelqu'un qui est critique envers tout et certains diront tout et n'importe quoi. Parce que j'ai tendance à dire que quelles que soient les expériences qu'on ait, il faut en tirer une leçon. Et donc, je pourrais dire par le biais de cette expérience, j'en ai retenu quelque chose de bon, j'en ai retenu quelque chose de mauvais. Et à chaque fois, ça va me construire. Donc, le mot critique, ça sert à me définir en tant que personne, mais aussi en tant que personne future. Si je te dis qu'en tant qu'homme cis, tu bénéficies de certains privilèges, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Par principe, je considère que j'ai pas, en tant qu'homme cis ou en tant qu'homme en général, à avoir plus de privilèges qu'une femme cis, qu'une femme hétéro, qu'un homme bi ou qu'un homme pan. Ça a pas tellement de rapport. Pour moi, on doit tous avoir les mêmes droits. Et justement, le mot privilège, justement, tu l'as bien choisi. Parce que dans notre société maintenant, on donne beaucoup de privilèges aux hommes, ce que je trouve pas normal, de toute façon. On en parlait justement il y a quelques temps avec Mélinda, c'est pas normal qu'il y ait des différences à ce point visible entre homme et femme. Et moi, personnellement, je suis contre ce genre de truc parce que je pense qu'on est tous des hommes avec un grand H, et donc on devrait tous être égaux à tous les points. Est-ce que tu as déjà été victime de discrimination ? Ou est-ce que tu as été témoin de discrimination ? Peut-être par rapport avec Mélinda, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai jamais été victime de discrimination parce que, bon, je suis en tant qu'homme cis, on est moins la cible de ce genre de choses. Discrimination, je sais pas si on peut parler de ça parce qu'on a vécu une expérience, Mélinda et moi, c'est lorsqu'on utilise le mot pansexuel en société, les gens te font « Quoi ? C'est quoi ce mot ? Ça veut dire quoi ? » Donc c'est pas de la discrimination, mais c'est plutôt qu'on est victime de l'ignorance des gens. Et des fois, c'est compliqué d'expliquer les choses sans, entre guillemets, obtenir de la moquerie par derrière, ou au moins un petit rire un petit peu jaune, on va dire. C'est bon, vous êtes tous les deux là maintenant, donc je vais vous poser des questions à tous les deux. N'hésitez pas à prendre la parole, je m'arrangerai pour mettre le micro là où il faut. On va commencer par une question très générale. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés à l'époque où moi, j'étais indépendant, j'étais dans ma résidence de fonction. Et en fait, on s'est rencontrés sur adoptamec.com, simplement. Un site qui, bon, quand même, n'est pas toujours très propice à ce genre de rencontre là. Mais bon, on s'est rencontrés comme ça et puis on a vraiment accroché dès la première rencontre. Et puis on a décidé de se revoir extrêmement rapidement et puis voilà, ça dure depuis maintenant presque deux ans. Mélinda, à quel moment tu as dit à Mathieu que tu étais pansexuelle et comment ça s'est passé ? Bah en fait, je pense que je lui ai dit dès le début en fait. Sur le site de rencontre, enfin si je m'en souviens bien, j'avais écrit pansexuelle en fait. Donc directement, je pense qu'il l'a su dès le début. Il m'a posé un peu des questions dessus, forcément comme tout le monde, mais dès le début en fait. C'est vrai que le mot pansexuelle m'a un peu accroché parce que je ne connaissais pas le terme. Bon après, une recherche très rapide sur Wikipédia, voilà. Je commençais à me faire une idée de ce que c'était mais bon, je tenais à l'entendre un petit peu de sa bouche entre guillemets puisque bon, les discussions au départ, ça s'est fait par Facebook. Donc voilà, je tenais surtout à ce que ce soit elle qui m'explique sa version de la chose, etc. Et j'ai parfaitement compris ce qu'elle voulait dire et ça ne m'a jamais gêné qu'elle m'en parle. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la fidélité ? Pour moi, la fidélité, c'est sentimentalement parlant en fait. Je suis amoureuse de Mathieu, mais sexuellement, je peux aller un peu où je veux avec son accord bien sûr. Mais c'est ça en fait pour nous, enfin pour moi personnellement, après je ne sais pas toi. L'exclusivité sentimentale, c'est ça ? Pour nous, la fidélité, ce n'est pas quelque chose de matériel en fait. Je veux dire, son corps ne m'appartient pas et mon corps ne lui appartient pas. On est libre d'aller chacun aller à droite à gauche. La seule chose qu'on se réserve entre nous deux, c'est les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Moi personnellement, je considère qu'elle commence à me tromper si elle se met à développer des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Mais sinon, tant qu'on est tous les deux amoureux l'un de l'autre et qu'il n'y a pas entre guillemets de sentiments amoureux qui se développent à l'extérieur de notre couple, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Je n'ai rien à rajouter, il a tout dit. Je laisse parler des fois, ça m'arrange. A votre avis, qu'est-ce qui vous différencie des autres couples si vous pensez être différent ? Je pense que c'est la définition de la fidélité en fait. Tous les couples n'ont pas la même définition et quand j'en parle à certains amis en fait, ils me disent, mais tu vas à droite et à gauche, non mais t'as pas honte, tu trompes ton copain et tout. Je ne sais pas, non il est au courant. Pour moi, c'est ça vraiment qui nous différencie de certains couples en fait. On va terminer avec une question assez générale. Pourquoi vous avez eu envie de témoigner aujourd'hui ? Moi personnellement, pour les gens qui ont une sexualité autre que hétéro ou homo, qu'on peut vivre en couple heureux et il ne faut pas s'enfermer vraiment dans des cases où se dire qu'il ne va pas m'accepter parce que je suis bi et qu'il va penser que je vais le tromper avec une femme ou des trucs comme ça. Donc voilà, moi c'était plus pour ça en fait. Moi je me suis proposé parce que bon, Mélinda, elle voulait venir et puis moi je suis intéressé par le sujet. Donc j'ai voulu, je me suis un petit peu incrusté dans le truc. Et puis ça peut proposer un format intéressant de faire ça en couple, etc. Oui, c'était une très bonne idée. Je pense que c'est très sympa aussi de pouvoir montrer des couples de tout genre, etc. Je vous remercie tous les deux de bien avoir accepté de témoigner. C'était très intéressant et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Si vous êtes intéressé pour témoigner vous aussi et que vous êtes en région parisienne, parce que pour le moment je n'ai pas max de YouTube money pour aller partout en France et faire plein d'interviews partout. Donc vous pouvez m'envoyer un message que ce soit par Twitter, par Facebook, par YouTube, comme vous voulez. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Prince.